Les psychologues, en fait, assez rapidement, enfin assez rapidement, c'est venu dans les années, les premiers travaux de Cohen sont de 1950 je crois, dans les années 50, même si son bouquin sur la question date de 1988, et plusieurs auteurs ont dit, dans certaines situations, on trouve des effets significatifs, des différences de moyenne significatives, mais par contre, cette différence, elle est vraiment très faible en réalité, très faible en termes de nombre de points du test correspondant, ça fait pas tellement sens sur le plan psychologique. C'est le cas, par exemple, beaucoup en psychodif, les différentialistes trouvent parfois des différences entre les filles et les garçons, mais ils trouvent la différence significative sur des très gros échantillons, des milliers et des milliers de personnes, et il faut savoir que quand on a des très gros échantillons, c'est relativement facile de trouver des différences significatives, certains tests ont tendance un petit peu à surréagir, en quelque sorte, à l'accumulation de l'information amenée par un très grand nombre de sujets, alors que, en fait, quand on regarde sur l'échelle même du test, ça correspond à une variation en nombre de points qui est vraiment tout à fait négligeable, et qui, du coup, a peu de chances de correspondre à des comportements dans la vie concrète, ou à des performances dans la vie concrète, qui seraient dramatiquement différentes entre les filles et les garçons, ou entre tel groupe et tel groupe, peu importe la distinction qu'on fait. C'est ce qui a amené plusieurs auteurs à dire, en plus du caractère significatif d'une différence de deux moyennes, on voudrait pouvoir avoir une mesure de l'amplitude de l'effet, pour pouvoir juger que, non seulement c'est significatif, mais en plus, ça atteint une taille critique qui en fait quelque chose de comportementalement parlant et intéressant. Donc cette nuance-là, elle a amené Cohen, par exemple, à proposer d'ajouter, en plus d'un T de Student, une mesure qu'il appelle le D, qui veut dire la différence, le différentiel. Et c'est quoi le D ? Ça ressemble un peu au T de Student, mais sans valeur inférentielle. C'est qu'on calcule la différence des deux moyennes, et on le divise par l'écart-type commun. D'accord ? D'une certaine manière, ça vous dit, au fond, quel est le rapport qui existe entre l'amplitude de la différence de vos deux moyennes, en valeur absolue, là on s'en fout du sens, du coup, l'amplitude de la différence des deux moyennes, rapportée à quoi ? Rapportée à la variation ordinaire que vous attendez sur chacune de ces moyennes. C'est ça, au fond, que représente la variance commune ou l'écart-type commun qui se trouve ici. Ça vous dit comment, en moyenne, chacune des moyennes a des chances de varier. Donc c'est assez naturel, en fait, de standardiser, en quelque sorte, il faut que je fasse attention aux mots, parce que c'est pas la même chose que la standardisation que nous, nous avons faite tout à l'heure, mais c'est une manière de normaliser un petit peu, en tout cas, le jugement qu'on porte sur l'amplitude de la différence, x bar 1 moins x bar 2, ici, que de la rapporter à l'écart-type commun. Ça nous donne une espèce d'appréciation. Et surtout, ça nous donne une appréciation qui va nous permettre de comparer une telle amplitude d'une expérience à une autre, voire même de tests différents à tests différents. Bon, c'est un petit peu plus critique, mais certains le font. Ici, par exemple, alors quelqu'un dans les forums chez vous, d'ailleurs, en EAD, m'a fait fort justement remarquer, c'est vraiment une bêtise de ma part, que ça n'avait pas beaucoup de sens ici de se mettre à calculer une taille de l'effet, alors même que nous avions montré plus haut que l'effet n'était pas significatif. Ben oui, en effet, il est non significatif, c'est une très bonne remarque. Je vais changer ça, en fait, c'est parce que l'exemple qui se trouve ici n'était pas le même. Auparavant, j'utilisais un exemple où c'était significatif. J'ai décidé de changer exprès en un exemple non significatif pour au moins en avoir un, parce que très souvent, on utilisait des illustrations plutôt significatives. Bref, mais du coup, je n'ai pas mis en concordance cette histoire de mesure de la taille de l'effet. Donc, je vous demande de garder bien ça en tête. Il y a quelque chose d'un tout petit peu artificiel ici dans cette partie mesure de la taille de l'effet, c'est que je l'applique à l'exercice précédent, ce qui n'a aucun sens, parce que l'effet est non significatif, donc on ne va pas chercher en plus à essayer de voir dans quelle mesure il est grand ou pas grand. Prenez-le vraiment comme une illustration un petit peu formelle ici, qui n'a pas beaucoup de sens pratique, mais enfin, vous comprenez l'idée. Et après, Cohen, basé sur une certaine expérience de ce qui s'observe pas mal en psycho, il a établi une espèce d'échelle un petit peu artificielle qui dit, voilà, quand vous faites calculer ce petit rapport entre la différence de vos deux moyennes et puis l'écart type commun, ça vous donne un ratio. Par exemple, ici, nous, on a obtenu 0,32. Donc 0,32, ça veut dire qu'au fond, notre taille d'effet à nous pèse un tiers, en gros, un tiers de l'erreur, un tiers de l'erreur commune, un tiers de l'écart type commun que nous avons dans cette expérience, tel qu'on peut le mesurer à travers les deux groupes mélangés. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup ? Là, c'est non significatif, ça ne devrait même pas être commenté. Mais imaginons qu'on l'ait trouvé significatif, en faisant cette fiction. Imaginons qu'on l'ait trouvé significatif, on dirait qu'en dépit du fait que nous l'avons trouvé significatif, néanmoins, nous jugeons que cette taille d'effet est faible. Parce que dans l'échelle des évaluations des amplitudes d'effet, avant de déclarer qu'on a affaire à un effet qui est notable et qu'on peut interpréter du coup valablement, on exige d'avoir au moins 0,5 en dé de Cohen. Ce qui n'est pas le cas ici. On dirait que c'est faible. Pire encore, c'est quand c'est négligeable. C'est-à-dire que ça peut très bien être significatif, mais ça vaut moins que 0,20. C'est comme si c'était non significatif, du coup on ne l'interprète même pas, et on ne le commente même pas. Mais on commence à vraiment, on va dire, dresser une oreille quand on atteint le signaux faible, voilà, au minimum le signaux faible, mais de manière préférentielle, l'amplitude moyenne à partir de 0,5. Au-dessus de 0,8, on considère qu'on a affaire à une taille de l'effet qui est élevée. Et au-dessus de 1,3, alors là c'est pas Cohen qui proposait ça, c'est, j'oublie son nom, Rosenthal, ah ben je l'écris là. Rosenthal a été amené, pour certaines expériences ça a du sens, on trouve un dé qui est supérieur à 1, et là on considère que c'est vraiment très élevé. Ça vous allez trouver ça dans la littérature psycho, et peut-être même certains de vos tuteurs de recherche, s'ils vous ont demandé de faire des petits tests statistiques sur des données, vont vous demander de rapporter les tailles des faits, donc vous saurez le faire, et le calculateur qui est là vous le donne automatiquement. Ici il apparaît en bas, D, automatiquement, en plus du T. D'accord ? Donc quand on doit rapporter à l'issue, dans un TER par exemple, après un petit traitement de données, quand on doit rapporter les résultats, les 4 informations qui sont là doivent être rapportées, le T, les degrés de liberté, la valeur P, et la taille de l'effet, ça permet à votre tuteur de juger l'intégralité de l'information disponible dans cette expérience. D'accord ? Sous-titrage ST' 501